Comment sortir seul en soirée ? Imaginez, vous êtes à l'étranger, vous voulez vous amuser, vous êtes tout seul, il faut apprendre à le faire. Là, on est à Paris, c'est ma ville, normalement, j'ai pas lieu de sortir seul. On sort avec ses amis, mais quand même, des fois, ça arrive, vos potes sont au couple, ils ont tous prévu de se faire une soirée Netflix, les gens n'ont pas envie de sortir, et là, vous, vous avez envie de sortir, et ce qui vous empêche d'y aller, c'est le fait que vous êtes seul. Et je trouve ça un peu bête, et on va voir comment on peut contourner ça. Donc, pour cet exercice, évidemment, je vais pas la prendre ma caméra à la main, ce serait complètement ridicule, parce que ça attire l'attention des gens, les gens ont envie de vous parler, donc ce qu'on va faire, c'est que Thomas va me suivre en caméra cachée, et je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends, comment j'appréhende le fait d'arriver dans un lieu tout seul, et qu'est-ce que je dis pour rentrer en contact avec les gens. Alors, quand vous arrivez dans une soirée tout seul comme ça, c'est difficile de se lancer, on sait pas trop quoi faire, on va dire, mais il faut aller le plus vite possible. Alors, vous m'avez pas attendu pour boire ? Eh bah non, t'as vu, c'est incroyable, hein ? Putain, toujours les premiers rebars, les filles. Je les vois pas. Sérieusement. Salut. Salut. Ah oui, je le vois très bien, oui. Ah oui, une grosse conversation, en plus. C'est très bizarre ce que tu viens de faire. Je le vois. On est en train d'observer des gens, là. Ah, ok, je pensais que tu l'avais poussé à côté de moi, genre, vas-y, parle au mec, toi. Ah non, elle m'a dit, mets-toi à la place pour que tu vois mieux les gens. Ah, mieux, elles sont en train de partir. Vous êtes en train de bitcher sur qui, là ? Eh non, on est d'accord, on est d'accord, sur deux meufs. De bitcher ou de bicher ? Non, de bitcher. Ah, sur deux meufs ? Ouais. Mais là, gâte pas trop, parce que sinon, on va se faire cremer, toi. Je sais même pas qui c'est. C'est genre la mille nette de soleil. Ah, c'est bon, là, vous êtes équipée, là, sauf elle. Bah, ouais, je sais pas. Mais toi, t'es vraiment la meuf en filature, tu vois, t'as vu ces grosses lunettes. Ouais, on me reconnaît pas. Bon, c'est bon, je les ai mis. C'est bon, vous avez les surveillé toute la soirée ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles vous ont piqué des mecs, c'est ça ? Non, pas du tout. Je sais même pas trop, mais... C'est juste des connards, c'est pas ? Non, on s'ennuyait, on s'est dit, on va aller... J'espère que vous n'allez pas bitcher sur moi quand je vais tomber le dos. Je sais que toi, t'es une meuf qui a totalement confiance en toi et que t'aurais aucun mal à me dire de partir. Je suis sûr que c'est la meuf, je suis sûr que c'est la meuf. Je suis sûr que c'est parmi vous, c'est la meuf qui met les pieds dans le plat et qui... Oui, pourquoi pas, bien sûr, c'est moi. Moi, je suis la meuse du groupe. Non, y'a pas de leader, y'a pas de leader, y'a pas de leader. Y'a pas de leader, mais c'est moi qui prends les décisions. Vous connaissez comment tous les trois ? On est dans la même école, ouais. C'est QFD. Et du coup, maintenant, vous êtes en stage et vous êtes chacune en des boîtes séparées. Oui, on est ensemble et on est en face. Et elle est en face de nous. Et elle est en face. C'est pas vrai. Vous avez réussi à convaincre quelqu'un de vous embaucher toutes les trois ? Elle que oui, mais moi, je suis en face. Pas dans les boîtes, je ne suis pas dans les boîtes, mais en face. Ah, dans le bâtiment en face, ouais. C'est quand même un coupable. C'est cool. C'est cool. Je vous laisse faire votre mission d'infiltration. Ouais, merci. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, c'est fini déjà ? C'était rapide. On a vu, on a vu. Non, peut-être qu'on va aller les voir. Eh, si vous voulez, je vais leur parler. Je leur dis des trucs et tout. Ah, non, on va te dire c'est à l'heure que ce n'est pas elle. Vas-y, viens. Vas-y, va par là, c'est fini. Alors, non, montre-moi une fille et dis-moi ce que je vais lui dire. Je te promets que je vais le faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Ah, oui, il y a la meuf là-bas avec une robe qui canne. Ah, mais elle est en jaune. Est-ce qu'elle est en jaune ? La robe en jaune ? La meuf en jaune ? Avec la robe fluo, là. Ah, avec toutes les fleurs dessus. Ouais. Dis, je ne dis pas. Elle est fluo, sa robe ? Non, elle n'est pas fluo. C'est tes lunettes, ça. Qui ? Qui ? Non, qui ? Regarde. Les couleurs ? Qui ? Ah oui, oui, exactement. C'est mes lunettes. C'est mes lunettes qu'enlève le fluo. Ah, toi, c'est sympa. Ah, mais ta pote est très belle robe. Je ne la connais pas du tout. Très belle robe, j'adore. Ah, mais c'est pas ma pote, je suis tout seul. Non, mais ton aide. On m'a dit ton ami, mais ça peut être ta pote. Non, je ne la connais pas. On est tout seul. Oui, je suis tout seul. Mais je robe. Et tu as pas honte de le dire. Je m'en vais aller coulir. Ah, moi, je suis tout seul. Je suis un personne. Non, mais tu vois, j'avais envie de sortir. Mes potes étaient en vous en vacances ou en mode Ouais, non. Il n'y a personne à Paris. Tu sais que moi, je reste toutes mes vacances à Paris. Je suis trop dégoûtée. Bah, nous aussi. Qu'est-ce que je vais lui dire à la meuf, du coup ? Euh... Tu dis que tu parles que la meuf. Ouais, pas un truc vulgaire. Tu dis que ta pote, là, elle a bords sa robe. Elle a pu l'acheter où ? C'est facile, ça. Allez, après. Allez, après. Mademoiselle, si votre ramage se rapporte à votre plumage, merde, je ne sais pas la suite. Je dis au Phoenix, il est toujours... On l'a fait à lui, en plus. Voilà un mec qui a suivi à l'école. C'est cool. Non, les meufs, là-bas, m'ont dit de te dire qu'il y a qui fait ta robe, en fait. C'est tout. Les meufs. Hein ? Les meufs ? Les meufs, là-bas. Les meufs ou les mecs, là-bas ? Non, les meufs, les meufs, les meufs. Non, non, non. Il n'y a que les meufs qui sont là-bas. Les mecs, ça ne les intéresse pas, les robes. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. Ils sont... Les motifs, les machins. Ouais. C'est vrai. On s'en fout, on s'en fout du style. Vous fêtez quoi de beau ce soir ? Euh, on va y aller. Pas la connaissance. Bon, on va trouver quelque chose, alors. Vas-y, on va voter. Je sais quoi. L'été, le beau temps. Bah, on fait l'absence de vacances. L'absence de vacances. C'est bientôt les vacances. Pourquoi on n'est pas à la plage ? Pourquoi on n'est pas à la plage ? Parce que là, à Paris. Là, ta plage. Ah ouais, il y a une belle, très belle plage. C'est un peu plus loin, il n'y a pas une plage. Ouais, mais j'y répète, ça y répète un peu trop de zé, il y a Paris-Plage. C'est plus, mais il n'y a pas de sable, mais c'est un peu Paris-Plage. Je suis de la Sarthe. Euh, non, 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 je te cite ça. Je te cite, tu prends, en gros, tu vois Paris, tu prends le train, tu fais deux heures comme ça, tu arrives au milieu de nulle part, et en gros, c'est le Texas français. Genre, tous les mecs, ils ont des flingues. Ah ouais, plus loin de y aller. J'ai plus d'honneur de la Yosemite, tu vois. J'aime pas prononcer Sarthe. 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 Ouais. C'est comme Jean-Paul Sartre. Non, c'est pas comme Jean-Paul Sartre, juste, Jean-Paul Sartre, t'enlèves le R de la fin, en fait. C'est quoi votre prénom ? Alice. Alice ? Valentin. Valentin ? Oh, Alice. Enchanté, Yann. 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 Et je vais aller me chercher un petit verre. Je vais vous donner quelques conseils si vous voulez apprendre cette compétence. Le premier conseil, c'est de partir seul à l'étranger. C'est le meilleur endroit si vous voulez travailler ça, puisque vous allez être complètement légitime, en fait, pour sortir seul. Je suis seul à l'étranger, vous pouvez l'expliquer aux gens, il n'y a aucun problème, on ne va pas vous regarder de travers. On va même trouver ça extra cool que vous voyagiez seul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez le faire dans votre ville, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir tôt. C'est beaucoup plus facile de le faire quand vous arrivez, quand l'énergie des gens est encore assez basse, qui fait jour, comme ici. On n'est pas encore dans le feu de l'action. Si j'étais venu trois heures après, c'est beaucoup plus difficile de connecter avec des gens qui ont déjà vu deux, trois verres, qui sont en train de danser, qui sont en train de hurler. Alors que vous, vous sortez de chez vous, donc votre énergie, forcément, est un petit peu plus basse. Le troisième conseil que je vais vous donner pour vous préparer à sortir seul avant d'assumer, c'est de vous servir de vos potes, en réalité. Vous pouvez dire à vos potes que vous vous retrouvez à cet endroit à 21h ou à 22h, et vous, vous allez arriver avant. Du coup, vous allez pouvoir dire aux gens que vous allez rencontrer que vos potes sont à la bourre et qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Et effectivement, à un moment donné, ils vont finir par arriver et vous êtes déjà en train de parler à des gens. Et enfin, il faut le faire, il faut assumer ce que vous êtes en train de faire. Donc, allez à une soirée, vous ne servez pas de vos potes, vous arrivez, essayez de parler très rapidement à un groupe, même si ce n'est pas un groupe de gens qui vous intéressent, ils sont plus jeunes que vous, ils sont plus vieux que vous, ou alors ce n'est pas des gens qui ont votre style. Mais c'est très important que quand vous êtes en train de rentrer dans l'endroit, tout de suite, vous adressiez la parole à quelqu'un. Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez marcher et tourner en rond, plus vous allez vous sentir bizarre, et éventuellement, les gens vont vous voir avoir l'air bizarre. Donc, vous n'avez surtout pas envie de ça. Parlez le plus vite possible. En moins d'une minute, vous devez être en train de parler à quelqu'un. Ensuite, vous pouvez parler à ce groupe, rester deux, trois minutes avec lui, vous allez vous sentir un peu mieux, vous repartez, prétextez que vous allez pisser, prétextez que vous allez au bar, et là, vous parlez à quelqu'un d'autre. Par exemple, quand vous allez commander, vous pouvez parler aux gens qui sont à gauche, ou aux gens qui sont à droite. C'est à vous, en fait, avec votre trajectoire, de vous orienter pour vous mettre, pour passer à côté des groupes avec lesquels vous avez envie de discuter. Et donc, enfin, effectivement, il faut assumer la chose. Le problème de quelqu'un qui n'assume pas, c'est une remarque qu'on entend souvent en soirée, c'est-à-dire que si vous allez aborder un groupe seul, même si vous êtes avec vos amis, le fait d'aller aborder seul, on va souvent vous dire ça, on va vous dire « Hé, mais t'es tout seul ». Et si vous avez l'air de ne pas assumer, si vous avez l'air d'esquiver, de vous défendre, les gens vont avoir envie d'appuyer là où ça fait mal. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'arriver dans le groupe et d'assumer le fait que vous soyez seul. À partir du moment où vous dites « Ouais, je suis seul, j'avais envie de sortir seul » et vous avez l'air de trouver ça normal, les gens vont trouver ça normal aussi. En tout cas, ils sauront que vous assumez et ils ne pourront pas vous attaquer avec ça. Et vous allez voir que vous allez même avoir les réactions opposées, à savoir qu'on va vous dire que c'est génial, que les gens aimeraient trop pouvoir faire la même chose. Moi, c'est un truc qu'on me dit souvent, je crois qu'on me l'a dit tout à l'heure. Et vous allez voir que ça va vous permettre justement d'enclencher la discussion avec des gens, de connecter avec des gens et de passer encore une meilleure soirée. Si ce genre d'expérience sociale vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en balançant un pouce bleu sur la vidéo. Et si vous avez d'autres idées, de choses que vous avez envie de me voir expérimenter, dites-le en commentaire tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.